Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mu'adhan wa Abu Musa radhi Allah anhum ila l'Yaman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'adhi ibn Jabal et Abu Musa al-Achari comme deux prédicateurs au Yaman. Ba'athhum l'idda'wa ila Allah. Il les a envoyés pour qu'ils prêchent à Allah. Wa kathalik y'aqdiyam beynan nas. Et afin de juger entre les gens. Wa amarhum Allah subhanahu amarhum al-nabih sallallahu alayhi wa sallam ba an yatata'waa. Et qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'ils soient unifiés et qu'ils s'entendent. Wa yattafiqa wa la yaftariqa. Qu'ils se mettent d'accord et qu'ils ne se divisent pas. La boudd an yakon hadha halad du'aat. C'est pour ça que telle doit être la situation des prêcheurs et des prédicateurs. Nous devons nous entraider. Nous devons nous entendre. Nous devons nous réunir. Sur ce sur quoi se sont réunis le prophète alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et nous ne devons surtout pas nous diviser comme ce sont divisés les juifs et les chrétiens. Nous devons être une seule communauté. Notre Qibla est unique. Notre Seigneur est unique. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est unique. Nous avons une seule et même religion. C'est pour ça que la communauté à notre époque doit revenir à ce sur quoi était la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Je demande à Allah qu'il nous réunisse dans l'au-delà avec notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et Allah est le plus savant. Merci.